Musique Chers amis, bonjour. Ici Émile Guy. Cette semaine, l'Église diocésaine nous transporte au Collège Notre-Dame, où une survivante de l'Holocauste nous a vivement intéressés. Rosalie Bruneau, une étudiante du Collège, est très heureuse de nous souhaiter la bienvenue. M. Aurélien Bonin, éducateur au service de la Fondation Asriel, nous présente brièvement l'immense travail accompli par la Fondation en vue de préserver et de diffuser les mémoires de celles et de ceux qui ont survécu au génocide nazi des Juifs d'Europe et qui sont par la suite venus s'installer ici au Canada. Il nous présente aussi Mme Judy Abrams, qui raconte ses mémoires dans un des livres distribués à la suite de la rencontre. Au cours de cette émission, nous reproduisons la première partie du témoignage de Mme Abrams. Écoutons. Premièrement, bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rosalie. Je suis heureuse de vous saluer et de vous remercier d'être ici, dans notre belle école au Collège Notre-Dame. Ça fait plaisir de vous voir tout le monde. Sachez tous qu'il est vraiment agréable de vous voir tous ici. On va avoir une soirée riche en émotions et en histoires grâce à Mme Abrams. Je voulais justement adresser un gros merci à Mme Abrams et à la Fondation Aziriali qui ont pu rendre cette présentation possible ce soir. On peut les remercier, ces personnes-là. Avant de laisser la parole à M. Bonin, je voulais vous faire une petite réflexion, vous faire réfléchir sur le temps qui fait dehors. Parce que d'habitude, nous, on se plaint de la pluie qui tombe du ciel. Ah, il pleut, ah, il fait chaud. Il y a dans des pays où ce n'est pas de la pluie qui tombe, c'est des balles de fusils, c'est des obus, c'est des bombes. En fait, c'est la mort qui tombe du ciel. Donc, après la présentation de Mme Abrams, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses dans la vie qu'on ferait mieux de ne pas se plaindre, de se retenir. Donc, je vais laisser la parole à M. et passez une bonne soirée. Merci, Rosaline, pour ton introduction. La réflexion sur le temps, je trouve, est importante. Surtout quand on parle d'histoire, on a tendance à penser que la distance temporelle avec les événements du passé nous en donne une meilleure intellection, une meilleure compréhension. En fait, ce n'est pas le cas. Ce qui nous donne une meilleure compréhension des événements du passé, c'est de travailler ces événements, c'est le travail des historiens, lire les historiens, et nous-mêmes développer une réflexion, comme tu le suggères, autour de ces événements qui font notre histoire. Alors, je m'appelle Aurélien, je travaille pour la Fondation Azrielli. Mon rôle consiste à promouvoir les mémoires que publie la Fondation auprès des communautés francophones canadiennes hors Québec. Donc, je vous remercie tous d'être ici. Je remercie tous ceux qui ont rendu cet événement possible, Diane Labelle, pour tout le travail que vous avez fait. Alors, derrière ce projet, la Fondation Azrielli, en fait, il y a un homme, David Azrielli. Et lui-même était survivant de la Shoah. Il s'est échappé, il a fui par l'Est, à travers la Palestine, puis il est venu s'installer au Canada. Il a beaucoup de succès dans l'immobilier au Canada. Et en 1989, il a créé cette fondation. Et parmi les choses que cette fondation met en œuvre, il y a le programme des mémoires de survivants de la Shoah, qui publie donc ces récits de survivants qui sont venus au Canada après la guerre. Et l'idée, c'est quoi ? C'est que, pour David Azrielli, quand lui a écrit ses mémoires, l'écriture a été comme un moyen de s'auto-libérer, de se libérer de ce passé, et puis de se reconstruire. Et aussi, il était toujours très appréciatif du Canada et d'être le citoyen d'une société libre, comme la société canadienne. J'aimerais citer ici Elie Wiesel, qui dit que quand vous lisez les mémoires d'un survivant, on devient nous aussi témoin, en fait, des co-témoins de cette histoire qui nous est racontée. Et depuis dix ans, c'est ce que fait la Fondation, en fait. Elle publie ses mémoires. Elle a recueilli 190 manuscrits, publié 50 livres, dont les mémoires de Julia Brahms. Et en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'on est un peu des passeurs de mémoire, des passeurs d'histoire, et la force de ces récits, c'est qu'on voit l'histoire à travers les yeux de ceux et celles qui l'ont vécu. Donc on est un peu des spécialistes de l'histoire vécue. Et donc, la force de ces récits, c'est l'empathie. L'empathie historique, c'est peut-être un concept que les étudiants ici ont vu en classe, et cette idée d'apprendre l'histoire à travers ceux qui l'ont vécu. Cette idéologie nazie qui a, en fait, conduit à la mise à mort de 6 millions de personnes pour la seule raison qu'elles étaient juives, il n'y avait pas d'action. Ce n'était pas des représailles. Le seul crime commis, c'était d'être juif. Donc tout ça pour voir un petit peu, essayer de voir comment l'idéologie peut justifier des actions, des actions criminelles. Et si on veut lutter contre ces actions criminelles, il faut s'en prendre à l'idéologie. D'ailleurs, il y a Victor Klemperer, qui était caché à Dresde pendant le nazisme, a observé comment la langue allemande a évolué sous le nazisme. Comment de moins en moins on utilisait de mots d'origine étrangère. et en fait, l'idéologie est comme un poison qu'on insinue, qu'on émise dans l'esprit des gens à dose infinitésimale. Et au bout d'un moment, à force de se répéter, d'avoir des images comme ça tout le temps, le crime devient plus facile. Le crime devient possible et c'est comme ça qu'on en arrive à une catastrophe comme l'Holocauste, ou aussi appelée la Shoah, c'est-à-dire la mise à mort de 6 millions de Juifs. Et donc, aujourd'hui, on va voir, à travers le récit de Judy, un type d'expérience, celle de l'enfant caché. Puisque, il faut bien comprendre que les Juifs, les témoins qu'on a aujourd'hui, sont l'exception plus que la règle. Le projet, c'était une solution totale à ce qu'ils appelaient le premier Juif. C'est-à-dire que l'objectif était d'éradiquer complètement d'Europe tous les Juifs. D'ailleurs, pour bien s'en rendre compte à quel point le projet leur importait, en 1942, quand Hitler commence à perdre sur le front soviétique, il commence à perdre la guerre, il continue quand même d'utiliser une partie des trains pour déporter les Juifs, au lieu de les utiliser pour transporter des munitions vers le front de l'Est. Donc, on voit cette obsession chez Hitler. Ce soir, on a la chance d'avoir avec nous Judy Abrams, une opportunité qui se fait de plus en plus rare. Judy, hier, a conduit... Judy habite entre New York et Montréal. Elle est arrivée hier, elle a conduit... Ils ont conduit de New York à Montréal. Aujourd'hui, elle a pris l'avion jusqu'à Toronto, puis elle est venue avec Eric et moi ici pour être avec nous ce soir à Sudbury. Et donc, elle va nous raconter un petit peu comment elle a survécu cachée parmi les Ursulines. Donc, merci Judy. Alors, je m'appelle Judy Abrams. Je suis Canadienne et Juive. Mais, je n'étais pas toujours Judy Abrams. Évidemment, j'avais un nom de fille à ma naissance à Budapest en Hongrie. Je m'appelais Judith Grunfeld. et ça, ça durait jusqu'à l'âge de sept ans. Et à l'âge de sept ans, j'ai dû prendre une autre identité. Je suis devenue plus... je le suis... je n'étais plus juive. J'étais obligée de me présenter comme une chrétienne, comme une catholique et changer mon nom à Ilona Pape. Alors, comment ça s'est arrivé? Au mois de mars, le 19 mars, les Allemands sont entrés dans la Hongrie. Alors, à cette époque, la solution finale que Hitler avait commencé était presque terminée partout en Europe, dans les autres pays, dans la Pologne, la Belgique, la Tchécoslovaquie, un peu partout. La Hongrie était le seul pays où il y avait encore les Juifs vivants. Mais, quand il est entré, quand l'armée allemande est entrée en Hongrie, ils ont commencé à déporter les Juifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont amené les Juifs, les familles, les enfants, les femmes, les vieillards, même les hommes qui restaient encore parce qu'il y a une partie des hommes qui étaient déjà, qui travaillaient déjà à aider l'armée hongroise. Ils les ont amenés dans les wagons de bétail, dans les wagons de marchandises, 80, 100, dans un wagon, de la Hongrie jusqu'au camp de concentration. C'est un camp où on mettait les Juifs à mort d'Auschwitz. Et alors, pendant un mois d'une année, à partir du mois de mars jusqu'au mois de février, quand les Russes sont entrés, il y avait 500 000, 500 000, un demi-million de hongrois tués dans ce camp de concentration. Alors, qu'est-ce que ça, quel est le rapport entre, bon, le changement de mon nom et la solution finale? Ce que je propose de faire, c'est de lire quelques pages de mon livre et aussi expliquer des choses sans le lire. Donc, voilà. Je suis née à Budapest le 28 avril 1937. Je suis la fille de René Cabas et de Laszlo Grenfell. Les ancêtres de ma mère étaient installés à Budapest depuis le 19e siècle. La famille de mon père tirait sa fortune du négoci de vin du nord de la Hongrie. J'étais enfant unique d'une famille juive de moyenne bourgeoisie. J'ai fréquenté autrefois un jardin d'enfants dans une école Montessori. Je suis entrée en première année à l'école primaire mais grâce à Hitler quand les Allemands sont en vain et la Hongrie je n'ai jamais terminé ma première année. Qu'est-ce qui est arrivé? Mon père prêtait foi aux histoires incroyables. Il croyait vraiment des persécutions que racontaient les réfugiés des pays occupés par les nazis parce qu'il y avait ceux qui étaient déjà échappés des camps de concentration. Il y avait les Hongrois qui ne croyaient pas. Alors, ce n'est pas possible. Les Allemands, c'est une nation cultivée mais mon père croyait et il a obtenu pour moi un certificat de naissance et un certificat de baptême dans un nom d'Ilona Pope, la fille hongroise dont l'identité j'ai pris. et grâce à l'aide de notre amie Maria Babar qui est représentée dans le Yad Vashem il a obtenu la possibilité que j'entre dans un couvent le couvent des Ursulines qui était mené par une mère extraordinaire une mère supérieure extraordinaire qui savait que j'étais juive mais elle m'a acceptée quand même. Et c'est elle que vous voyez là-bas avec moi dans le jardin du couvent. Les gens me demandent mais les parents tes parents comment est-ce qu'ils pouvaient se débarrasser enfin pas se débarrasser mais accepter de ne plus avoir leurs filles avec eux il y a quelques mots que j'ai écrits dans mon livre. Ma mère c'est la description de mon entrée dans le couvent. Ma mère avait pris une décision aussi courageuse que douloureuse en me conduisant vers le couvent des soeurs Ursulines. Ma mère a fait retenir la sonnette au portail de la haute grille du fer noir entourant le couvent. Une femme étrange revêtue d'une longue robe noire nous a ouvert la grille. On ne pouvait apercevoir qu'un coin de son visage derrière le strict bandeau blanc qui barrait son front et auquel était arrachée une gamme blanche à midonner. Aucun cheveux ne dépassait derrière le voile de soie noire qui tombait du bandeau jusqu'au-dessus de ses épaules et qui était fixé par une épingle au sommet de sa tête. C'était la première fois que j'ai vu une religieuse. Il m'a semblé que mon histoire se contractait autour d'un cahier que je n'avais pourtant pas avalé. C'est là une sensation dont je me souviens précisément. Une sensation qui revient à chaque fois que je suis confrontée à une crise inévitable. Ma mère m'a certainement fait signe de la main lorsqu'elle s'est éloignée de la grille qui s'est fermée sur moi. Nous n'allions pas nous revoir pour un an et demi. Comment m'a-t-elle dit au revoir? Je ne m'en souviens pas. Mais je sais que pendant le temps que j'étais au couvent, mes parents, comme ils croyaient, ils étaient amenés dans un camp de concentration. Pas Auschwitz, mais Bergen-Belsen. Et si vous avez lu l'histoire de Anne Frank, c'était le camp de concentration où elle a trouvé la mort. Alors, au couvent, j'ai dû apprendre les prières les plus importantes. J'ai aussi appris un peu de catéchisme et j'ai reçu un petit chapelet avec les grains blancs qui étaient très importants pour moi et je l'ai beaucoup chéri. Et c'était vraiment le chapelet qui m'a sauvé la vie plus tard. Mais ça, je vais raconter à la fin de l'histoire. L'été, j'ai passé dans le jardin du couvent à la campagne. Là, il y avait d'autres enfants. Nous avons joué ensemble. Mais après, je me suis rendu compte que peut-être ces enfants étaient aussi les petits juifs qui étaient cachés. Mais on n'en parlait jamais. jamais on ne s'est pas trahi notre secret. Nous avons passé l'été là et c'était vraiment un été idéal dans le beau jardin. Et nous ne savions pas que pendant ce temps, il y avait des choses terribles qui se passaient, que les gens étaient déportés, que les bombes commençaient à tomber sur les villes. Mais notre amie Maria, et c'était Maria qui est venue au couvent me chercher. Pourquoi est-ce qu'elle est venue me chercher? Parce qu'elle avait peur ou la mère supérieure l'avait averti que les allemands et les hongrois cherchaient les juifs cachés dans les couvrons. Et après, s'ils ont trouvé quelques juifs, c'était très douloureux. le sort était très douloureux pour les soeurs et les prêtres. Alors, Maria m'a mené chez elle dans son petit appartement à Budapest. Quelle surprise! Quand je suis arrivée dans cet appartement, ma grand-mère et ma tante, la soeur de ma mère, étaient déjà là. Pourquoi elles étaient là? Parce qu'il y avait une dame qui avait promis de les cacher et qui a eu peur au milieu de nuit et les a mis à la porte. Et elles sont venues à la maison de Maria en sachant que Maria c'était la seule personne qui pouvait les sauver. Alors, nous étions ensemble dans l'appartement de Maria et je vais essayer de trouver l'endroit pour la description de ce qui est arrivé là-bas. Dans cet appartement surpeuplé, l'affection dont Maria m'a entourée, son caractère enjoué, ont compensé le silence farouche de ma grand-mère et la calme tristesse de ma tante. Je ne me souviens plus qu'elles étaient leur nouveau nom, mais elles aussi ont dû attester par écrit de leur origine arienne. Nous n'avons jamais parlé du passé, mais nous vivions dans un présent lourd de dangereux secrets. Et c'est comme ça que l'automne est passé jusqu'au moment, jusqu'à l'arrivée de Noël. Je avant de parler de mon seul Noël. Je n'ai jamais célébré le Noël avant et malgré tout ce qui s'est passé, j'attendais vivement l'occasion. Noël est arrivé et Maria a porté un vrai arbre de Noël qui occupait une grande partie de l'unique pièce exécutée dans laquelle ma grande mère, tante Marika, Maria et moi vivions. Il était entouré d'un léger fil de cheveux d'ange et j'attendais avec impatience de pouvoir allumer les bougies posées en équilibre sur chaque branche. J'avais aussi hâte de pouvoir goûter aux traditionnels bonbons de Noël hongrois enveloppés dans du papier argenté et accrochés à l'arbre. Au pied du sapin se trouvait une pile de cadeaux, ceux que j'allais ouvrir et ceux que j'avais cousus et collés en les enveloppant soigneusement pour la famille et les amis. La fête promettait d'être encore plus belle qu'un anniversaire. Le soir de Noël, nous avons enfin partagé notre repas de fête. Je ne me souviens pas de ce que nous avons mangé, même si je suis sûre que ce n'était pas la dinde traditionnelle. Il me semble qu'il y avait des gâteaux aux graines de pavot en forme de fer à cheval et également des gâteaux sucrés fourrés à la noix que les juifs appellent Baigley et les chrétiens potco. S'approvisionner en nourriture était devenu très difficile. À cette époque, il y avait beaucoup de choses à manger et il fallait donner les tickets pour obtenir du beurre, du sucre, même de la farine. Mais Maria, comme un miracle, avait trouvé assez de tickets pour nous préparer à un beau repas. Il y avait aussi les invités, les voisins de l'édifice et nous étions autour de l'arbre. La fête a été splendide. En aurions-nous profité mieux encore si nous avions su que ce serait là notre dernier bon repas avant plusieurs mois? Quand les lumières se sont allumées, j'ai été ravie. J'ai entouré mon chant de Noël favori. Et c'était en traduisant « L'ange est descendu du ciel sur la terre ». Je ne veux pas le chanter parce que c'est vraiment une belle chanson et je ne veux pas la gâcher. Je chantais avec ardeur à ce moment avec Maria et ses invités. Celle que je préférais était Tati Concierge toute potelée qui était responsable de notre immeuble. Elle me souriait chaleureusement et approuvait la piété avec laquelle j'égrenais mon chapelet et la collection d'images saintes que je conservais précieusement. J'ai encore mon petit livre noir de prière et j'ai encore quelques exemples de la collection de saintes que j'avais à cette époque. Ma tante, belle et élégante, dans une symphonie de laine et de soie aux couleurs douces, chantait faux quelle que soit l'éturgie et nous gratifiait de discours de la chanson qui terminait contemplée, contemplée, c'est-à-dire l'arrivée de l'enfant Jésus. Avant que nous n'ayons pas entonné les derniers refrains, un formidable boum. Malheureusement, nous devons nous arrêter ici. Nous vous reviendrons la semaine prochaine pour la suite du témoignage de Mme Judy Abrams, survivante de l'Holocauste. Merci beaucoup, Rosalie, Aurélien et Mme Abrams. Et vous, chers amis, merci de votre fidélité. Revenez tous la semaine prochaine pour la suite du témoignage de Mme Judy Abrams. Au revoir, à la prochaine. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage